Bonjour, cette leçon porte sur la loi normale, que l'on appelle également la loi de Laplace-Gauss. La loi normale est une loi dont la fonction de distribution a l'allure suivante. La fonction de distribution est la représentation graphique de la loi de probabilité donnant la probabilité de chaque valeur de x. Donc ici, j'ai pris une valeur égale à t, et donc par lecture sur ma courbe, j'obtiens sur l'axe des ordonnées la probabilité que x est égale à t. Donc pour une loi normale, la loi de probabilité est représentée par une courbe en cloche, que l'on appelle également une courbe de Gauss. Une loi normale va se définir par deux paramètres. que l'on va appeler petit m, sa moyenne, et son écart-type sigma. Donc on dira que notre loi normale, eh bien, sera la loi N, entre parenthèses, M, point virgule, sigma. La moyenne de la loi normale se situe, en fait, au niveau de l'axe des abscisses, là où la fonction de distribution est à son maximum. Donc sur notre schéma, la moyenne serait donc à ce niveau-là. Pour faciliter les calculs, nous allons utiliser une loi normale particulière, qui est déduite de la précédente, mais dont le sommet est obtenu au point d'abscisse 0, et dont l'écart-type est égal à l'unité. Cette loi normale particulière s'appelle la loi normale centrée réduite. Donc sa moyenne, ici, est à 0, et son écart-type, par construction, est égal à 1. Pour pouvoir utiliser cette loi normale, nous aurons besoin de faire dans nos calculs un changement de variable, qui sera le suivant. Nous prendrons x, nous lui retrancherons la moyenne, et diviserons par l'écart-type. x-m sur sigma sera appelé x étoile, et x étoile, par construction, suivra la loi normale centrée réduite. Par construction de la courbe de la loi normale centrée réduite, la superficie de la zone située sous la courbe rouge est égale à 1, c'est-à-dire à 100%. Et donc, par conséquent, la probabilité pour que x, notre variable, soit supérieure à une certaine valeur t, correspondra à la superficie que j'ai assurée, ici, sur mon schéma. Donc j'ai pris une valeur de t égale à 1, et j'obtiens ici la probabilité que x soit supérieure à 1. La valeur de cette superficie nous sera donnée par une valeur lisible dans une table, qui est la table de la loi normale. La table de la loi normale a l'allure suivante. Imaginons que nous recherchions la probabilité pour que x soit supérieure à 2,5. Eh bien, nous allons lire dans la première colonne la valeur 2,5. Ici, nous prenons 0,00, puisqu'il n'y a aucun centième. Et par conséquent, la probabilité recherchée sera à ce niveau-là, 0,9938, soit 99,38%. Attardons-nous maintenant sur un certain nombre de propriétés remarquables de la loi normale centrée réduite. Alors, première propriété, la probabilité que x soit égale à t est égale à la probabilité que x soit égale à moins t. Alors, effectivement, en raison de la symétrie de la courbe par rapport à 0, la probabilité que x est égale à t va se lire sur notre graphique à ce niveau-là. Et donc, par symétrie, cette même probabilité est égale à la probabilité que x est égale à moins t. Deuxième propriété intéressante, la probabilité que x est supérieure à t est égale à 1 moins la probabilité que x est inférieure à t. La probabilité que x soit supérieure à t se lit, nous l'avons vu ici, sur la zone, enfin, correspond, disons, à la superficie de la zone qui est assurée en bleu. Or, nous savons que la superficie de toute la zone située sous notre courbe est égale à 1. Par conséquent, ma zone assurée en bleu est égale à 1 moins ce qui n'est pas assuré, c'est-à-dire la probabilité que x soit inférieure à t. Troisième propriété intéressante, la probabilité que x est supérieure à t est égale à la probabilité que x est inférieure à moins t. Donc, pour une valeur quelconque de t, j'ai ici la probabilité que x est supérieure à t, d'accord ? Cette probabilité est représentée par ma zone assurée à droite de mon schéma, et donc, par symétrie, la probabilité que x soit inférieure à moins t est représentée par une zone qui a la même superficie. Quatrième propriété, la probabilité que x soit compris entre a et b est égale à la probabilité que x est inférieure à b moins la probabilité que x est inférieure à a. Graphiquement, la probabilité que x soit compris entre a et b est représentée par la zone assurée ici en bleu. Cette zone-là correspond à tout ce qui est avant b moins ce qui est avant a. Ce qui est avant b est la probabilité que x est inférieure à b, et ce qui est avant a est la probabilité que x est inférieure à a. Donc la probabilité que x soit compris entre a et b est bien égale à la probabilité que x soit inférieure à b moins la probabilité que x soit inférieure à a. Nous avons une cinquième propriété qui concerne la totalité des lois normales, qu'elles soient centrées, réduites ou non. Cette propriété nous dit que les valeurs sont regroupées autour de la moyenne selon la répartition suivante. Donc la probabilité pour que notre variable x soit comprise entre m moins sigma et m plus sigma est égale à 68,26%. La probabilité que x soit compris entre la moyenne moins 2 sigma et la moyenne plus 2 sigma est égale à 95,44%. Et enfin, la probabilité que x soit compris entre la moyenne moins 3 sigma et la moyenne plus 3 sigma est égale à 99,73%. Enfin, dernière propriété remarquable qui concerne l'ensemble des lois normales, le mode est égal à la médiane est égal à la moyenne. Nous avons vu que la moyenne se situait au niveau du point le plus haut de la cloche. Le mode, par définition, correspond à la modalité ayant le plus grand effectif, ici la valeur de x dont la probabilité est la plus élevée correspond aussi à la moyenne. Et la médiane correspond à la modalité séparant l'effectif en deux groupes de même taille. Ici, en raison de la symétrie de la courbe, nous avons autant d'individus avant qu'après la moyenne. Donc, la médiane est aussi égale à la moyenne.